... Et près de Dinard et du G7, c'était Ambiance Manifestation à Saint-Malo. Plage du Sillon, un collectif s'est réuni pour dénoncer les inégalités engendrées par le G7. Rassemblement aussi pour rappeler l'urgence climatique, plus une manifestation de gilets jaunes. Thierry Breillet, Caroline Duc. Ils étaient une centaine ce matin, ces gilets jaunes réunis devant le Grand Aquarium. Ensemble pour leurs revendications habituelles, mais aussi pour marquer le coup face aux G7 voisins. Comme Thomas, le musicien de Dinan, opposé à ce qu'il ressent comme une domination. C'est le symbole de l'oppression, on va dire. Quand les écolos demandent l'arrêt des pesticides qui s'adérangent, les amis du G7. Quand les gilets jaunes manifestent qui s'adérangent, les amis du G7 et compagnie. Après un défilé en centre-ville, les gilets jaunes ont tenté sans succès de rejoindre Dinard. Trop bien gardé. G7 face à 7 milliards d'humains sur la planète Terre, c'était le slogan du collectif Unis pour le Climat, qui invitait sur la plage de la Hoguette à simuler la mort de l'humanité. Après avoir été reçu par le chef cabinet de Jean-Yves Le Drian, l'association attend un engagement plus fort des Etats face au réchauffement climatique. De par le monde, les gens sont conscients de ce problème et veulent des réponses. On peut agir nous individuellement, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas aller au plein milieu de l'océan, nous simples citoyens, pour aller dépolluer à 2000 mètres de profondeur. Parce qu'il y a du plastique jusque là-bas, jusque dans le fin fond de la fosse des Mariannes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est les Etats qui peuvent le faire, entre autres choses. Dernier rassemblement plage de l'éventail, cette fois à l'appel de différents groupes de gauche, parmi lesquels aussi les pacifistes. 1800 milliards de dollars pour les dépenses d'armement, c'est inconcevable. Alors qu'aujourd'hui, les Nations Unies ont des résolutions qui disent que la paix, elle se construit par la résolution des droits humains. Et il faut mettre de l'argent pour le développement, l'éducation. C'est ça notre message principal ici. Entre Samalo et Dinard aujourd'hui, ce sont deux mondes radicalement opposés qui se sont fait face. Mais ne se sont décidément pas rencontrés.